Musique Espoir bonjour Bonjour messieurs les journalistes Ça va Ça va, nous tenons toujours les coups Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue Espoir, moi il n'y a pas ces matières avec nous Tout va bien Nous sommes jeudi Suivier 2023 Vous connaissez déjà la première question Non Tu as vu les images des fardes Exactement On commence par là C'est quoi votre impression ? En fait d'entrée des jeux Je fais d'abord comme A toujours été nos rituels Je salue tous nos compatriotes Tous ceux qui se battent pour que les Congos Puissent recouvrir sa souveraineté nationale Internationale Je salue aussi en premier lieu A tous ces vaillants militaires Tous ceux qui acceptent De renoncer au luxe pour combattre l'ennemi Mais aussi je salue cette bonne motivation La rénovation et initiative que nous avions vu hier Qui a fait tour du monde sur les réseaux sociaux La rénovation que nous sommes en train de voir au sein de nos efforts d'essai Et quelque chose qui nous motive, qui nous encourage tous Et que nous devons saluer avec bravoure Je crois que ces images ici C'est ce qu'on va On va les Il faut montrer à nos téléspectateurs On va les balancer En fait c'est ça C'est ça le vœu de la population Et notre vœu C'est de devoir avoir une armée à mesure des compétitifs sur le plan international Puisque la compétition n'est pas seulement le nombre de militaires Mais aussi le nombre d'équipements que vous avez Et la formation dont vous disposez Et aujourd'hui moi je crois que Quand on avait vu les classements qu'on faisait à l'époque pour les efforts d'essai Que nous sommes une dixième armée en Afrique On n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui comme équipement Donc aujourd'hui vous pensez qu'on va nager dans les cinquièmes Nous allons nager entre les cinquièmes et sixièmes armées de l'Afrique Pourquoi pas même quatrième En plus attention Quand on classe les armées Il y a trois éléments Premièrement l'équipement Deuxièmement le nombre de militaires Mais aussi les guerres que vous menez Parce que vous pouvez avoir une armée On peut mettre aussi plusieurs guerres Mais ça il est gagné Non Mais comprenez maintenant Pourquoi moi je dis Je pense que nous allons aller dans les quatrièmes armées Ou bien cinquièmes de l'Afrique Nous venons de faire une année de l'agression comme l'Ikraine C'est que nous et l'Ikraine Nous sommes sur les mêmes plans Et d'ailleurs c'est nous qui avançons Puisque nous on a si à freiner l'ennemi Avant qu'ils ne puissent prendre tout ce qu'ils ont pris comme territoire en Ukraine Or les mêmes partenaires de l'Ikraine Ce sont les mêmes partenaires du Rwanda C'est là qu'ils fournissent Les munitions Les armées de guerre La formation C'est l'armée américaine, française Qui forme les militaires rwandais Et ce sont les mêmes militaires Qui fournissent les matériels à l'armée ukrainienne Voyez-vous C'est qu'ils ont les mêmes matériels Mais notre FARDC a fait face à tout ça C'est pourquoi moi je crois qu'avec tout ce que nous avons comme courage Avec tout ce que montre notre FARDC comme détermination Et tout ce que fait l'état majeur ou bien le chef de l'état Pour moderniser nos FARDC Quand même nous allons nager dans les quatrièmes ou bien cinquièmes Et si on continue comme ça Je vous dis Dans moins de deux ans La RDC peut être une deuxième armée en Afrique Après quel pays ? Après l'Egypte Il y a l'Afrique du Cid qui est là mon frère Non l'Afrique Vous savez Il y a également Vous savez L'Afrique du Cid L'Egypte Algérie Maroc Ce sont les pays Il faut bien comprendre Ce sont les pays Où leurs autorités Qui étaient au pouvoir Ils avaient une philosophie Et leur philosophie C'est de rendre leur puissance publique Efficace Mais chez nous nos autorités Et ne réfléchissez même pas S'ils les FARDC Mais aujourd'hui on a quelqu'un qui est là Bah oui Pourquoi ne pas le dire Quand même Félix Vous savez Parmi les combats Du chef de l'état Félix Et de réorganiser La puissance publique Puisque lui Il connait que Comme tout le monde Qui réfléchit Il doit savoir Si nous avions Si on avait Une armée efficace Forte Mais les Rwandais Ne pouvaient pas blaguer avec nous Mais comme ils savaient Que nous avions Avec les James Kabarebe Ils ont mis Mais il faut être clair James Kabarebe Vous parlez de chez nous S'il vous plaît Suivez Mais laissez-moi Atterrir Là où je veux atterrir Vous savez James Kabarebe Fils chef d'état-major En RDC Chef d'état-major Au Rwanda Et lorsque Il y a eu RCD C'est un DEP 1-23-A Mais ce sont les militaires De James Kabarebe Qui avaient fait défection Au CNF RDC Pour rejoindre Ce groupe Ce groupe terroriste Voyez-vous Et ces mêmes gens Lorsqu'il y a eu dialogue Ces mêmes gens Ils ont fait encore Retour Au CNF RDC Ils doivent répondre Aux ordres de qui ? Escompté Il y a des gens Qui se sentent Beaucoup Congolais Beaucoup Rwandais Qui sont Congolais Et pourquoi ? Et ça on ne changera pas Mais c'est vous plaît Le débat Je voudrais Alors C'est là où C'est là où je suis On reste chez nous On parle chez nous Exactement C'est pourquoi Nous nous avions toujours dit A nos politiciens Moi je l'ai toujours dit Je l'ai toujours dit A nos politiciens Nous devons nous concentrer A l'intérieur Et comprendre Qu'est-ce qui ne va pas Chez nous Qu'est-ce que nous devons faire Qu'est-ce que nous voulons faire De la RDC Moi vous ne me verrez jamais Défendre un individu Je défendrai toujours Ma patrie Puisque Le chef de l'état Félix C'est ce qu'il dit Son mandat Va prendre fin Peut-être le deuxième mandat Voilà il faut parler Le deuxième mandat Non je ne peux pas Prédire si c'est Élie ou pas Son mandat Va prendre fin Bientôt Mais il y aura Une deuxième Il y aura les élections Si Dieu Le veut Si la population Oui la voix Attendez Attendez Si la population Décide De reconduire Félix C'est ce qu'il dit Même Dieu Va prendre acte Voyez-vous C'est à la population De juger Est-ce que Félix Les fils Dysphynx Délimité A fait Comme nous On voulait Il a fait quoi Il a fait quoi Vous venez De voir les images Vous savez Vous savez Moi je Exactement Mais oui J'ai toujours été honnête Mais je ne change jamais Ma position J'ai dit Je ne peux pas influencer Plus de ça Et dix millions Attendez 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 C'est garanti Par la constitution Exactement Et c'est un droit Inaliénable Donc personne ne peut M'arracher Mais moi je ne veux pas Influencer La population Plus de ça Et dix millions Moi je ne serai pas Comme ce leader d'opinion Qui part vite en besogne Et directement Comme vous avez vu Un petit avant-tirien Notre petit frère ici Les fameux musiciens Ils ont ça Au lieu d'aider la jeunesse A réfléchir Si la patrie Il s'est lancé Dans l'anticampagne Il s'est lancé Dans une campagne De tenir l'agression Exactement Mais docteur Après la mort On n'a pas raison d'exister Et Moi personnellement Je crois que Je laisse la chance A tout le monde Tout simplement Analysons Là où le pays était Là où le pays se trouve Aujourd'hui Qu'est-ce qu'il nous reste A faire Voyez-vous Et moi je crois que Sur le plan sécuritaire Quoi que L'insécurité N'a pas encore dit Son dernier mot Mais quand même Si Je le dis chaque jour Si le chef de l'État Avaient des bons conseillers Autour de lui À part Il y a aussi certains conseillers Qui sont quand même Des bons conseillers Et s'il avait Des bons collaborateurs Déterminés pour mettre fin A l'insécurité à l'Est On pouvait déjà en finir Parce que le chef de l'État Il a montré sa bonne volonté Attention Une année d'agression Sans négocier C'est incroyable C'est incroyable On ne savait pas Qu'on pouvait tenir Avec l'armée Qu'on avait infiltré L'armée Sans colonne vertébrale Mais quand même Il a su Tenir encore debout C'est à féliciter Mais le sérieux problème Certains politiciens Ici 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 De l'Est C'est eux qui causent Que la guerre ne finisse pas Là on parle lentement C'est pas Certains politiciens Exactement Et là vous ne les mettez pas A mon conditionnel Je suis clair Ou c'est ré Ou c'est pas non Non je suis clair Certains politiciens Je sais que Si vous plaise pas On parle lentement Vous savez D'être aussi Très patriote C'est dénoncé Exactement C'est dire la vérité Exactement Qui sont ces politiciens Moi je crois Ce n'est plus À moi de la réponse Attendez 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 Le chef de l'État Vous l'avez fait déjà Le président Mbos Vous l'avez dit Oui Chers collègues Quittez les groupes armés Sans citer Sans citer Vous vous êtes là Et moi j'ai dit Certains politiciens Soit ministres Députés C'est qui cause Que la guerre ne finisse pas Qui sont-ils Pourquoi ? Attendez Oui Avant cette agression rwandaise Il y avait Il y avait certains groupes armés Qui existaient Il y avait certains groupes armés Qui violaient Qui volaient Qui pillaient ici Et puis il y a même Certains rapports Qui disent que Ces groupes armés Était appuyé Par les Rwandais Pour lutter Que les efforts de l'air Ne puissent pas s'organiser En fait de récupérer Leur pays C'est que ces groupes armés Qui étaient financés Appuyés par les Rwandais Dans les buts émotifs D'empêcher Les efforts de l'air De s'organiser Pour entrer Chez eux Et ces groupes armés Lorsqu'on a accepté Les jeunes ont renoncé Ces jeunes Ouzalendo Ils ont renoncé Aux études Ils ont renoncé A tout Ces mêmes groupes armés Puisqu'ils avaient Leur mentor Avec qui travaillent ensemble Ils ont eu la chance De se rencontrer Avec certaines autorités Et de même Je me réserve encore Les noms Je ne vais pas Mais je vais laisser Dans les jours à venir Un politicien C'est qui C'est pourquoi moi je dis Si les chefs de l'état Avaient des bonnes personnes Autour de lui Ces politiciens Qui trompent Les chefs de l'état Qui aujourd'hui Ils se font passer Comme c'est eux Qui maîtrisent Le Nord Kivu C'est eux Qui contrôlent Les groupes armés C'est pas ça C'est pas ça Nous devons mettre Les congos avant Devons mettre Les congos avant Les jeunes qui combattent Vous les laissez dans la brousse Celles-là Qui ont violé Qui ont pillé Vous les amenez Vous les logez Mais c'est dit N'importe quoi Ce n'est plus la vision Du chef de l'état Et même le ministre Ben Bayer est venu Les jeunes des groupes armés Déposaient les armes Il n'a pas parlé Les jeunes Les jeunes des groupes armés Parce qu'il est au courant De tout Il connait comment ça se passe Lui étant un ancien réveil S'il vous plaît Ça c'est une histoire Oui c'est une histoire Mais il maîtrise Il maîtrise Ce secteur D'accord On comprend Donc c'est le vous Il y a les gens Qui auraient menti Au chef de l'état Exactement Qui voilà Ce sont les fréopatriotes De Ouazalindou Et pourtant Les vrais c'est le vous Ils sont laissés Dans la rue de la brousse Sans équipement Mais ils combattent Avec les flèches On a suivi récemment Une telle déclaration Qu'on a diffusée D'ailleurs sur Congo Live Où on a vu Ces jeunes aussi Faire une déclaration En tout cas C'est comme si Ils soient abandonnés Vous savez Les sériers problèmes Quand le chef de l'état A pris le pouvoir Le chef de l'état CRT a un sérieux problème Les anciens moboutistes Les anciens kabilistes Les nouveaux kabilistes C'est que c'est là Qui était avec les pères C'est là Qui était avec les fils Et ces mêmes gens Le chef de l'état Lui pensait que Comme on a changé Comme a dit hier Les militaires Dans la vidéo Que nous avions vu Les ordres ont changé Avant ça Lui il pensait Que ces gens Quand même Ils vont Comme ils ont 10 ans Dans l'ensemble Comme ils ont 18 ans Dans l'ensemble Ils étaient Au niveau provincial National Tout ça Peut-être Ces gens Et comme Ils sont natifs Des zones Où il y a des conflits Soit à Béni À Loubero Quelque chose comme ça Peut-être Ces gens Ils vont maintenant Nous aider Peut-être A mettre l'ennemi A l'extérieur Puisqu'ils ont compris Quelles sont les doléances De la population Quoi que Les chefs de l'état Aient dans l'opposition Ils savaient Les problèmes De la population Mais ils ne pouvaient Pas être Comme celui Qui siégeait Par exemple Mais quand les chefs De l'état Racontent les personnes Les chefs De l'état Va se rendre compte Que nous Ce sont des massages Et les chefs De l'état Vous savez Lorsqu'on est Chef de l'état On incarne La sagesse De Salomon On ne peut pas Aller en besogne Pour prendre Tel ou tel autre Oui À n'importe quoi Mais les chefs De l'état S'est hérité À des mauvaises personnes C'est pourquoi Vous voyez Que la guerre Ne prend même pas Fait ici Chez nous Puisqu'il s'est Devenue commercial Si la guerre Il y a Certains Politiciens Qui pensent Si on parvenait À organiser Ces groupes Armés À l'Est C'est fini Mon boulot Est fini Je n'aurais plus À dire Devoir les chefs De l'état C'est qu'eux Ils ont trompé Les chefs De l'état C'est moi Qui contrôle tout C'est moi Les leaders C'est moi Les leaders De l'Est C'est moi Qui doit vous dire Ce qui se passe En Orkiv C'est fort On a l'impression Que les chefs De l'état S'entraînent De comprendre C'est là Maintenant Oui C'est pas C'est pas facile Mais lorsque vous avez Les politiciens Dont tous deviennent Des commerçants Et lorsque vous avez Des ministres Dont tous deviennent Des commerçants Et nous apprendrons Même qu'il y a Celles-là Qui font leur business En Ouganda Des politiciens Ministres Pas politiciens Ministres Oh Et vous les connaissez Mais ils sont connus Des ministres Entre autres Je ne veux pas citer Les noms De quelqu'un Pour le plébister Parce que j'entends Qu'il sera candidat Ici Dans cette ville Attendons voir Il y a un bon moment Pour tout Oh Espoir Toi tu as C'est des matières Attendez Il y a un bon moment L'essentiel Est que Que certains Collaborateurs Du chef Si il y a Celles-là Qui nous suivent Du chef de l'état Il faut dire Au chef de l'état Que vous Vous côtoyez La mauvaise personne Est-ce que Espoir On voit déjà Les actions Qui sont là Ce qui se passe Au sein de l'armée Est-ce qu'il y a espoir Que cette guerre Vous appelez espoir Est-ce que vous avez l'espoir Oui moi j'ai toujours J'ai toujours eu confiance Le sérieux problème C'est quoi Si on laissait tout Au ministère De la défense Etat major Maison militaire On pouvait finir Avec cette guerre Mais quelqu'un Vous êtes de l'essu Par exemple Non c'est moi Qui contrôle Les maïmaï Tout ça Je ne sais pas quoi Non non C'est ce que là Vous ne parlez pas Du ministre quand même Mon Dieu Ça me fait rire Ça me fait rire Mais écoute Vous savez Vous savez C'est pourquoi J'ai dit Si les gens Aimaient le Congo La guerre D'agression Qui a dit C'est là La guerre Devrait Prendre fin Mais qu'est-ce Qu'on laisse Vous savez Que tout le monde Fasse mieux Dans son secteur Mais il maîtrise aussi Les jeunes Attendez Vous savez Et je vous dis Un bonjour Qu'on aura la justice Dans ce pays Lorsque la justice Sénat debout Beaucoup de gens Seront poursuivis Beaucoup de gens Seront poursuivis Puisque tout ce que ces groupes Ont commis comme crime C'est bien documenté On a ici Tout ce qu'ils ont fait Comme viol Et d'ailleurs On a ici Le rapport mapping C'est pourquoi J'ai dit aux gens Il faut lire Il faut lire Ça je suis en train De lire Il faut lire Dans ce rapport mapping On parle Des exactions Qui sont commises Depuis 1993 Jusqu'en 2003 Et on a documenté D'autres Que c'est D'être 1993 En 2003 Jusqu'en 2003 Il y a d'autres Et puis attention Attention Tout ce que vous faites Demain Il y a des gens On a écrit ça Et il y a d'autres Qui vont écrire Peut-être votre nom Va apparaître dedans Qui ? Les noms de cela Qui trompe Les chefs de l'État D'accord Si ces gens Voulaient que nous Aions la paix On devrait déjà Avoir la paix Mais c'est pas quelque chose Que vous avez dit Mais ces gens Ils préfèrent Quand nous sommes Dans l'insécurité Pour eux C'est du business Mais nous La nouvelle génération Vous allez nous laisser C'est ça C'est que le chef de l'État Ne veut pas Mais les gens Ils préfèrent Ils trompent Le chef de l'État Et le chef de l'État Avec sa bonne foi Il veut écouter tout le monde Non au nom de la paix Peut-être Il veut écouter tout le monde Non il faut s'en fout Quelques fois De certaines choses Au nom de la paix La RDC a signé Combien d'accords Mais qu'est-ce que nous Avions eu comme la paix ? Qu'est-ce que nous Avions eu comme la paix ? Maintenant là On est en train de chercher Comment imposer ça Et c'est ce que nous Devons adopter Comme mesure Et soutenir Et moi je l'ai dit Lorsqu'on aura le changement C'est lorsqu'on va nous mettre Entre nous Sur la droite ligne Donc là vous voulez parler De la dictature C'est pas la dictature Mais c'est quand je veux Avoir ce courage De dire non non Excellent ça c'est pas bon Excellent ça c'est bon Que vous vous fâchez Ou pas mais je l'ai dit Non là vous allez perdre Le boulot hein Non vous savez Ne m'aginez pas avec le temps Non non Si les gens Aimaient la RDC On devrait pas mettre Le pouvoir avant On devrait mettre Ce pouvoir au service De la population Je vous dis Si les chefs de l'état Avaient Quinze ministres Quinze ministres Qui aiment le pays On pouvait en finir Mais ici quand même On a certains quand même Quelques-uns Vous les connaissez ? Personne Ah Là vous exagérez aussi Je n'exagère pas Je peux vous citer Moi quelques-uns Quand vous dites personne Là vous exagérez Donc on est sans gouvernement Il s'appelle Wario Je salue quand même Sans citer Le chef de l'état A été trahi par Sans citer Le chef de l'état Il est seul Et sa population Oui je comprends Ça c'est votre point de vue Sans citer En tout cas Je salue quand même Les efforts fournis Par certains ministres Entre autres Il y a quand même Vraiment On a suivi Dès la communication De la foi Qui l'organisent Qui l'organisent du jour Au jour Ça permet à la population D'avoir la percie générale Sur ce qui se passe Et ça il faut féliciter En tout cas Quand même Il a essayé d'améliorer Et c'est ce que nous voulons Nous voulons voir tout le monde Améliorer Dans son secteur Et on les salit Et on l'encourage Non il fallait reconduire Ces gens Puisque Et personne n'a été Personne n'a été changé Puisque tous Ils ont été On a fait que Permuter Tout ça Alors Défense Même chose Alors Mais vous savez aussi Il y a aussi On salit Oui Excusez On salit le courage Des ministres aussi De la défense Puisque quand nous voyons Et la maison militaire Aussi du chef de l'état Quand nous voyons L'amélioration De jour au jour Au sein De l'EFARDC Quand même Il faut reconnaître C'est courage C'est quelque chose A saluer Quand je dis Que personne Des ministres Qui travaillent Puisqu'au moins 80% Ne travaillent pas Les 20% Les 20% N'est qu'une gouttelette Mais quand même On félicite Ces 20% Qui travaillent Mais 80% Ils cherchent la vie Ils ne cherchent pas La paix chez nous Ça j'ai passé Les présents Tu sais Qu'ils le suivent Il y a Les vrais conseillers Vraiment Ces conseillers Ces conseillers Du chef Qui travaillent On les félicite Puisqu'ils ne sont pas Ils ne sont pas Tous des foutrons Mais il y a Celles-là Ils ne cherchent Que l'argent Mais il y a Celles-là Qui se donnent Qui se battent Du jour et nuit Ils ne dorment même pas Ils cherchent toujours D'ici et là Qu'est-ce qu'il faut faire Merci Arrêtez-les Et les demandez Pourquoi la paix Maintenant n'est pas là C'est eux Qui entretiennent Toujours ces groupes armés Qu'on arrête Qui est qui Facilite vite Vite la taille Ils se connaissent Il faut faciliter Les autorités Ils se connaissent Entre eux Ils se connaissent Entre eux Ils sont députés Ils sont à qui Ils sont ministres Mais ça Ça fait réfléchir Espoir Permettez pour finir Ici récemment On a couvert Je crois qu'on va Balancer ça Chez Congo Live Il y a 8 députés Nationaux Et provinces Qui ont signé Une lettre Adressée Au niveau Des Kinshasa Pour dire Que La guerre Est finie Que les M23 Ne sont plus Dans les retours Où Masisi Et Nieragongo Ces députés Ont écrit Une lettre Quelques jours Plus tard Il y a Les collectifs Des victimes De la guerre D'IM23 Il y a une déclaration Ici On va balancer Les images Les collectifs Aient fait une déclaration Pour festiger Ces communiqués De ces députés Parce qu'ils estiment Et ils disent Que les M23 Sont toujours Maintenant Quand vous dites Qu'il y a vraiment Des députés Qui mentent Les politiciens Qui mentent Les chefs de l'État Ça fait réfléchir Apparemment Moi je vous dis C'est dans le même sens Moi à ma qualité D'espoir Mouimou Kaspirine De citoyen Étant citoyen Congolais Vivant au Nord Kivu Mais aussi militant De la Lucha RDC Afrique Moi personnellement Je crois que Pas la Lucha De Matoumou là Non je ne suis pas Lui qui s'opposait Je ne suis pas Non c'est pas S'opposé C'est sa liberté Peut-être Mais moi je ne suis pas 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 Fils Des impérialistes Je suis Congolais Et je me sens Beaucoup Congolais Qu'étranger Ça dépend maintenant De tout le monde Moi je ne sais pas S'il est proche ou pas Mais aussi être proche Je ne sais pas Si c'est un problème ou pas Mais moi personnellement Il faut juste quitter La casquette Vous savez On peut Nous l'avions dit Nous l'avions dit Tous militants Acteurs Pardon Acteurs de la société civile Proches de l'opposition Mais proches du pouvoir Ils doivent se déclarer De politiciens Mais il y a ça Qui les font cacher Et quitter Notre casquette D'activistes Et maintenant Pour la question De ces députés Qui ont fait cette lettre Moi je crois que Moi personnellement Comme c'est mon point de vue Il faut voir des choses Dans ce qu'ils ont dit Ils ont dit Puisque j'ai vu Il y a un collègue Qui m'a envoyé la lettre Ils ont dit Une partie de ma sisi Est contrôlée par Le Fardessé Une partie de ma sisi Au moins Une autre partie 60% C'est contrôlée par La force Burundé Je ne sais pas quoi Cette force de l'EAC Et eux Dans le souci De voir leurs compatriotes Ou bien leurs électeurs Avoir des cartes D'électeurs Comme carte d'identité Ils ont dit Au chef de l'Etat Ils ont écrit Je crois C'est à la CENI Qu'ils ont écrit Que les 1-23 Ne sont plus là-bas En avançant C'est des motifs Que ces terroristes Ils ont libéré Et qu'il y a maintenant L'EAC Et qu'il y a Les Fardessé Qui contrôlent La bonne partie Bien la grande partie De ma sisi Et des retours C'est ça C'est ce que j'ai retenu Dans leur déclaration Ça dépend maintenant C'est à la CENI D'évaluer Si c'est vrai Ou bien si c'est faux Voyez-vous Et ça dépend maintenant De la population De dire Non ici Ce que vous avez dit C'est honorable Ce n'est pas ça Ce qui est Mais voilà La vraie version Sur terrain Et je crois Qu'ils sont déjà En vacances parlementaires Peut-être ça va leur permettre Aussi de descendre Sur terrain Et facilement Ils vont s'acquérir De la situation Si ces terroristes Puisqu'ils sont toujours Dans les massifs Si ça il faut Il faut le préciser Comme ces terroristes Ils sont encore Sur terrain Mais ils se déguisent Peut-être qu'ils n'avaient Pas cette information Qu'ils sont sur terrain Et ils se déguisent Mais comme ils auront Cette formation Pourquoi ne pas Ne pas Ne pas Ré-fixer Peut-être la CENI Ou bien Les chefs de l'État Mais vous savez Et ils ont utilisé ça C'est dans les soucis De voir Peut-être leurs électeurs Avoir des cartes Des électeurs Et aussi Parce que vous savez Que ce sont les cartes Des électeurs Qui servent Comme Qui servent Comme carte d'identité Ici chez nous Mais je crois aussi Ces députés Peut-être lorsqu'ils auront La bonne information Ils vont Merci Mais il faut Il faut qu'on dise D'une manière Un peu Un peu claire On a largement Dépassé Exactement On reviendra sur ce sujet Oui oui Prochainement S'il vous plaît On est au-delà Dans l'entretemps Même si Vraiment Excusez-moi Que nous essayons De voler encore Une seconde Il faut bien préciser Il faut bien préciser Pour ceux-là Qui s'aiment Terreur Honore Kivu Les agresseurs Ils ont toujours eu Les personnes Avec qui le travaille Ces personnes Qui ont créé Des groupes armés Ils sont aujourd'hui Proches du chef Et ces gens Ils ne veulent pas Parce qu'ils savent Que leur philosophie C'est que Même si Félix fait ça Il va partir Et demain Je vais toujours Commencer À entreprendre Mes business Puisque pour eux L'insécurité C'est du business Et ils s'étaient déclarés C'est eux qui contrôlent Quoi Ils ont Quoi et quoi Mais moi je crois Pour des raisons préventives Le chef de l'état Dans le conseil des ministres Doit dire À ces ministres Laisser la population Vivre en paix Que tout le monde Fasse mieux Dans son secteur C'est comme ça Que ça se passe ailleurs Mais nous voyons Ces gens voyagés D'ici et là Les ministres Est-ce que ces ministres N'écoutent pas Comment fonctionnent Les ministres d'autres pays D'accord Si vous êtes dans mon secteur Militez pour que Ces secteurs soient meilleurs Je ne peux pas vous dire C'est là parce que Vous aviez suivi Un ministre je crois Je ne sais pas Je ne sais pas D'ici récemment Il a parlé de Ouazalendo Il a dit qu'il connait bien Ces jeunes C'est ça Non C'est pas ça le problème Dire qu'il connait Ces jeunes Ce n'est pas ça le problème Mais le problème Est-ce que Non c'est notre collègue Avec qui on a fait la riz C'est ça Mais Mouinozang C'est notre collègue Avec qui on a fait la riz Connaître ces jeunes Ouazalendo Ne vous donne pas Ce pouvoir D'aller voir Ces anciens belligérants Que vous partez présenter Au chef de l'état Qui se sentait Les Ouazalendo Puisque vous les avez Entretenus avant Non c'est pas ça Les jeunes Ouazalendo Sont bien connus Et ils ont renoncé A Olix Pour prendre les armes En fait de combattre L'ennemi Mais c'est là Ils sont reconnus Répités De leur violence Qu'ils ont fait Au Congo Et il y a même Des rapports Qui sont habillés Et armés par les étrangers Et puis c'est eux Que vous partez Présenter au chef de l'état Vous savez vous Comment est-ce que Kichanga a été Cédé Dans les mains des terroristes C'était des calculs Merci beaucoup Mesdames et messieurs Nous arrivons à la fête De cet entretien Merci Nous sommes en tout cas Le jeudi 6 juillet 2023 Mesdames et messieurs Merci d'avoir été là On se retrouve demain Pour un nouveau numéro Merci Bye bye Félicitations A nos efforts Merci beaucoup On va balancer les images Tout de suite là Bye bye Mesdames et messieurs Sous-titrage ST' 501